Bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi c'est Audrey et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins en chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin du mène de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Murmuricain. Alors, c'est un nouvel épisode, mais c'est la partie 2 de l'épisode qui est sorti la semaine dernière, donc de l'épisode précédent. Les deux épisodes ne sont pas spécialement liés. Vous n'êtes pas obligés d'avoir écouté la première partie pour écouter cette deuxième partie. Toujours est-il qu'on est en fait avec la même personne qui est interviewée, qui est Émilie de Alza Northmind. Et dans la première partie, en fait, donc dans l'épisode de la semaine dernière, Émilie nous racontait son histoire avec sa jument Java, jusqu'au décès de Java. Jusqu'au décès de Java, comment ça s'est passé et comment Émilie l'a vécu. Et dans cette seconde partie, en fait, Émilie nous parle de comment ça se passe après. Comment ça se passe quand notre premier cheval décède ? Comment est-ce qu'on le vit ? Et comment est-ce qu'on passe à la suite ? Donc tu vas voir que cet épisode est plus heureux, on va dire. Il est bien plus heureux et Émilie va y aborder des sujets tout aussi profonds quand même. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on s'attache à un autre cheval après le décès de notre premier cheval, de notre cheval d'adolescence ? Mais également, comment est-ce qu'on aborde ce nouveau cheval avec les connaissances qu'on a emmagasinées ? C'est-à-dire qu'Émilie a eu Java quand elle était adolescente, quand elle avait 14 ans. Elle a eu sa seconde jument, que tu vas découvrir très bientôt. Quand elle en a eu plus de 30, on ne fait pas les mêmes choses à 14 ans qu'à 30 ans. Donc du coup, c'est ce que Émilie va te décrire dans cet épisode de podcast. Donc je te propose de l'écouter tout de suite ou d'aller réécouter la partie 1, si tu veux, donc l'épisode de la semaine dernière, si tu as envie d'avoir l'histoire au complet. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse à l'écoute de l'épisode de ton choix. Et je te souhaite donc une bonne écoute et je te retrouve à la fin de cet épisode. Bon, on va réenchaîner là. Comment on va réenchaîner là ? Je peux te parler de l'après, parce que du coup, ça enchaîne pas mal avec... En fait, juste après ce qui s'est passé, je suis toujours professionnelle du monde du cheval. Donc je suis au contact de chevaux. Ta vie ne s'arrête pas ? Ta vie ne s'est pas arrêtée ? Voilà, et je suis au contact de chevaux. Ma pote, du coup, vient d'avoir son poulain. Il vient d'acheter son poulain. Ok. Donc Margot de Horizon.cavalcade. Voilà, donc elle vient d'avoir Marty. Et si tu veux, on doit trouver... Enfin, je l'aide à chercher une pension. On essaie de chercher une pension, parce que bon, poulain, mâle, entier. Ah oui. Pratique à placer, tu vois, dans une pension. Ouais. Donc du coup, en fait, voilà, moi, je suis dans ce truc de... J'ai pas trop envie d'être au contact de chevaux, et en même temps, j'y suis parce que c'est mon boulot. Et en même temps, j'aide un peu ma pote avec son poulain, donc ça me garde un pied dedans tout de même, sans accroche, sans attache, sans obligation d'attache, tu vois, au final. Et du coup, on débarque dans une pension où on nous accepte avec le poulain et tout. Et en fait, on rencontre des gens super, parce que c'est du coup la pension où je travaille maintenant, où je suis gérante. C'est la pension que je gère actuellement. Donc c'est très drôle. Et en fait, en arrivant dans cette pension, moi, j'accompagne ma pote, tu vois, plus souvent quand elle y va. Donc je commence à voir les chevaux qui sont autour et tout. Et il y a une jument qui est toujours au boxe, qu'on voit tout le temps en boxe, tout le temps, tout le temps. Et cette jument, c'est Isia, du coup. Donc c'était ma première rencontre avec Isia, où je suis tombée sur ce cheval qui est énorme, parce que c'est une espèce de dinosaure d'anglo-arabe de l'espace, tu vois, qui a 4 ans, mais qui fait plus d'1m70 et qui est tankée, on dirait qu'elle a 10 ans. Et je me retrouve avec cette tête de nounour, parce que vraiment, elle a une tête de peluche, qui me regarde comme ça, et où je me dis, mais pourquoi t'es là, toi, en fait ? Ça fait 3-4 fois que je te vois là, je comprends pas trop ce que tu fous là, en fait. Et on parle avec la proprio, sur qui Margot, ma collègue, avait déjà parlé un peu avec la propriétaire, en fait, puisqu'elle est venue plus souvent que moi pour son cheval. Et donc, elle m'explique que la jument, en fait, elle a une tendinite au fléchisseur profond, à la limite de la rupture, donc elle ne doit pas bouger, enfin, elle doit avoir le moins de mouvements possibles. À savoir que chez nous, les box, ils font 25 mètres carrés. Le box, c'est pas 10 mètres carrés comme d'habitude, à peu près, mais... Oui, on est sur des grands box, quand même. Oui, et puis des box en mode barne, si tu veux, c'est-à-dire que tout est ouvert, en fait. Les chevaux peuvent se toucher entre eux, enfin, voilà. Et en fait, cette jument, elle va juste de temps en temps au rond de longe, qui est juste à côté, rond de longe qu'elle a déjà customisé 2-3 fois en pétant des planches, parce que forcément, elle a pété des câbles. Et en fait, l'histoire vraiment avec Isia commence quand mon amie va au cheval et me dit « Ouais, tu veux venir avec moi ? » Je fais « Oui, oui », elle me dit « La propriétaire d'Isia doit la monter. » Elle a eu le feu vert, la tendinite, c'est fini. Et du coup, le veto lui a dit « C'est bon, vous pouvez la remonter quelques minutes par jour. » Donc, je regarde ma poste, je lui dis « Non, mais ils la remettent pas au paddock d'abord un petit peu ? » Elle monte dessus alors que la jument n'est pas sortie depuis presque 9 mois, parce qu'il faut savoir, je l'ai appris après, mais qu'Isia, du coup, a enchaîné à faire un problème au genou, une leptospirose, une lime, et ensuite, la tendinite du fléchisseur profond, qui, la tendinite, a été due à un mauvais ferrage pendant 8 mois. Voilà. Donc, bien enquillé la jument à 4 ans. On pourrait se dire « Vous allez reprendre peut-être avec des balades à pied, vous allez reprendre avec un peu de longe, vous allez reprendre dans la météo au paddock. » Voilà. Non, le veto, le gars lui dit « Non, non, montez dessus. » Donc, elle me dit « Oui, comme ça, on fermera la carrière pour la propriétaire, parce qu'elle m'a dit « De toute façon, je vais tomber. » Donc, je me suis dit « Mon Dieu, mais la pauvre, quel stress, quoi ! » Ben ouais, je me suis dit « Mais t'imagines le stress ? » Je me suis dit « Mais la pauvre, c'est pas possible. » Alors, moi, étant animatrice équestre, donc on est en monitrice, quoi, vulgairement, je me dis « Non, mais moi, je dis à ma pote, je dis « Non, mais moi, je la laisse pas monter sur ce cheval, en fait. C'est trop dangereux. C'est pas possible, en fait. » Si la propriétaire elle-même, qui connaît sa jument, dit « Je vais y aller, mais venez derrière moi pour fermer la carrière, parce que je vais tomber, donc il ne faut pas que la jument se barre. » Elle sait qu'elle va au casse-pipe, quoi. Donc, toi, même en tant qu'humaine, même pas en tant que professionnelle, mais en tant qu'humaine, un temps soit peu consciencieuse, tu te dis « Attends, on va mettre un petit point d'arrêt, là. » Ben oui. Et on va réfléchir à ce que tu viens de me dire. « Je ne veux pas que tu meurs, en fait, clairement. Je ne veux pas que tu meurs. » C'est ça. Et en fait, on arrive sur place, et la propriétaire, la pauvre... Alors, elle est jeune, elle a une vingtaine d'années, mais la propriétaire, la pauvre, je la trouve, elle est en pleurs et tout. Enfin, vraiment, elle est stressée, elle n'a pas envie. Je lui dis « Mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas te laisser dans cet état, en fait. » Je lui ai dit « Non, 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 je lui ai dit « Ne t'inquiète pas. » Je lui ai dit « Équipe, la jument, mets-lui ce que tu veux des protectes et tout. » On va la mettre dans le paddock devant, juste quelques minutes, histoire de voir déjà comment elle se comporte. Donc, elle me dit en panique « Non, non, j'ai trop peur, j'ai trop peur. » Je lui ai dit « Non, non, mais écoute, je sais, j'entends ta peur. » Vu tout ce qu'elle a enchaîné, la jument, tu as forcément peur qu'elle se fasse mal. C'est normal, je te comprends. Il faut dire que la jument, en plus, à chaque fois qu'elle sortait, elle était shootée. Elle avait deux shoots, deux trucs aux plantes ou je ne sais pas quoi, mais elle avait des shoots. Donc, je lui ai dit « Écoute, donne-lui des shoots si ça te rassure. » J'ai dit « On va commencer doucement. » Parce que là, tu vois, forcément, on est sur une peur irrationnelle et que j'entends complètement de « Il va se passer un truc forcément. » Enfin, voilà. Enfin, ce n'est pas irrationnel, mais je veux dire… Une peur irrationnelle. On est dans un niveau de peur qui devient limite irrationnel parce qu'elle serait montée dessus. On est dans un niveau de peur beaucoup trop élevé pour que tu puisses la gérer de manière intelligente. Oui, que tu puisses prendre des décisions cohérentes, oui, c'est ça. C'est ça, que tu puisses… En fait, que ton cerveau fonctionne. Donc, je lui ai dit « Donne-lui des shoots si tu veux. Mets-lui des protect. On va la mettre au paddock. » Elle me dit « Est-ce que tu peux la prendre ? » Ne t'inquiète pas, je l'emmène si tu veux, mais on va faire ça. Donc, voilà. Je prépare la proprio à lui dire « Elle va peut-être sauter un peu comme un kangourou. » Elle va peut-être mettre des coups de cul. Mais je lui ai dit « Il faut que ça sorte. De toute manière, ça sortira à un moment. » J'ai dit « Autant qu'elle sorte, que ce soit en paddock, qu'on soit là, sous surveillance et tout. » J'ai dit « On ne peut pas tout contrôler. » « Ce n'est plus possible à un moment donné. » Que ce soit pas sur son dos, surtout. Oui, surtout. Puis en plus, je te dis, une jument, c'est d'une puissance. Elle était déjà tombée ou elle avait fait des chutes. Elle m'avait montré des vidéos. C'était violent quand même. Donc, j'étais là « Bon, non. Je ne veux pas qu'on meure aujourd'hui, s'il vous plaît. » Donc, du coup, on remet la jument au paddock. Et là, il ne se passe pas grand-chose. Donc, tant mieux. Bon, après, elle galope un peu. Bon, forcément, ici, il y a une proprioception en carton mousse. Donc, du coup, elle tombe. C'est en douille. Elle se fauche un peu. Mais bon, elle repart au trot. Elle ne boite pas, rien du tout. Et en fait, elle a fait ça, mais genre deux minutes. Mais même pas trop de saut de mouton. Elle a sauté deux coups de cul. Et après, elle est restée trois heures à brouter tranquillement. Sans qu'il ne se passe rien. Très bien. Très bien. On est content. On est content. On respire. Parce que moi, quand elle est tombée, mon cœur s'est arrêté en mode... Non, pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Là, on est content. La jument va bien. La propriétaire aussi. Respire. Voilà. Donc, ensemble... Aucune des deux n'a de pas cassé. Tout le monde est en sécurité totale. Donc là, on met en place... Je lui mets en place un protocole. Voilà. En lui expliquant juste que maintenant, tous les jours, voilà, au fur et à mesure, on va la mettre au paddock un peu plus longtemps chaque jour. On boxe la nuit pour le moment. Après, on va choisir un copain qui ne bouge pas trop, qui est bien sympathique, avec qui elle sera forcément au prêt après. On va l'intégrer avec elle quelques fois au paddock, tu vois, tranquillou. Et en fait, tout se passe nickel et la jument revient au prêt, dans une vie de troupeau, dans le plus grand des calmes, sans qu'il ne se passe rien. Donc toi, tu l'as accompagnée en tant que comportementaliste pour l'aider à gérer... Voilà. C'est ça. La transition du boxe jusqu'au prêt, quoi. Voilà. En gros, pour retrouver une vie de cheval normale, quoi, on va dire. Et à côté de ça, en fait, elle me dit « Ah, c'est trop bien, mais j'aimerais bien la monter. » Mais en fait, vu que je suis tombée et tout, je me suis fait peur avec, tu vois, parce que j'entends, je me dis « Ouais, en même temps, vu le morceau, parce que bon, ça, c'est quand même un beau morceau. » Donc forcément, j'entends son stress et son appréhension. Et le fait est qu'elle a aussi deux autres juments, en fait, à la pension. Donc, elle me dit « Moi, je pars en balade souvent avec ma vieille jument et d'autres personnes de l'écurie, tu vois. » Alors moi, gentiment, je lui dis « Bah, écoute, si tu veux, moi, le truc, c'est que j'ai plus ma jument, j'ai plus Java, j'ai plus de cheval à l'heure actuelle pour monter à cheval ou faire du cheval. » Donc, je lui ai dit « Bah, si tu veux, moi, ta jument, je veux bien la prendre en balade si ça t'intéresse que quelqu'un la monte pour sortir avec vous et tout. » Donc franchement, la nana, super OP, elle me dit « Ah, mais ouais, carrément, franchement, je suis hyper à fond. Il n'y a pas de souci, quoi. » Donc, je me dis « Bon, bah, cool. » Et donc, ça commence comme ça avec Issa, où je la monte en balade et où, en fait, ça se passe super bien. Elle est d'un calme olympique. Enfin, vraiment, une jument à la cool pour 4 ans et demi, tu vois. Il ne se passe rien du tout, enfin, vraiment. Puis moi, je ne fais vraiment que des balades tranquillou, tu vois. C'est vraiment... La moitié, c'est au pas. Enfin, même les trois quarts de balade sont au pas. Juste, on se promène, on profite, quoi. Et du coup, bah, voilà, ça continue comme ça, gentiment. Et après, du coup, je suis embauchée par cette écurie pour être gérante. Donc, juste après. Je continue. Bah, du coup, je vois Issa maintenant tous les jours, puisque forcément, je travaille sur la structure. Donc, je m'occupe des chevaux tous les jours. Donc, du coup, je la vois. Et puis, bah, forcément, elle est toute mignonne. Elle fait des câlins. C'est un cheval hyper proche de l'homme, tu vois, qui... Enfin, qui est touchante, quoi, comme jument. Vraiment, elle est... Voilà, il y a un truc avec cette jument. Et je me dis de plus en plus... Et en même temps, je sens le côté, je n'ai pas envie de m'attacher. Tu vois, dans ma tête, c'est... Ouais. J'allais te demander comment tu le vis, parce que du coup, t'as perdu Java il y a moins de 6 mois, c'est ça ? Ouais, ouais. Auprès, enfin... Ouais. T'as perdu Java il y a peu de temps. On sait qu'un deuil comme ça, ça dure... Ça dure pas un mois. Ça dure un peu plus. Bah ouais, c'est ça. Comment tu te sens au... Au moment-là, par rapport au fait de... Bah, de t'occuper d'un cheval ? Enfin, tu t'occupes de... Tu t'occupes des chevaux de clients. Oui. Mais là, t'es en train de... C'est ça, oui. T'es en train de tisser un truc avec elle. C'est ça. Comment tu vis ce truc de... Bah, je viens de perdre Java. Je suis en train de m'attacher à une autre jument. Bah, c'est très bizarre parce que je pense que mon inconscient fait... Non, mais je l'aime bien, mais c'est tout. Tu vois, genre... Non, non, je l'aime bien, elle est mignonne, mais... Y'a rien de particulier de plus, c'est tout. Et en même temps, d'un côté... Enfin, c'est très ambivalent, quoi. Y'a des... Ça fait vraiment des périodes, quoi. Y'a des moments où je me dis... Non, mais vraiment... Rah, quand même, y'a un truc. Et à un moment, mon cerveau, je pense, il lâche prise et il se dit... Écoute, juste, on vit le moment et en fait, quand y'a des moments avec Isia, bah, c'est cool. J'ai l'impression d'aller un peu mieux et de retrouver peut-être un peu cette sensation d'être dans ma bulle, en fait. Oui, parce que Java, c'était ta bulle de ressourcement, comme t'as dit. Ouais, c'est ça. C'est le moment où t'étais bien, t'étais dans le moment présent, où t'as perdu. Et donc, que tu t'autorises, en fait, à retrouver avec Isia. Bah, ouais, que je commence à ressentir un peu avec Isia. Tu vois, je l'ai... On va dire, je l'ai même pas cherché ou voulu. C'est vraiment ce petit sentiment où tu dis... Ah, tiens, je le connais. Je connais ce sentiment, cette sensation. Et en fait, bah, la Juma aussi, elle avait vécu des mois au boxe. Il y avait eu plein de choses qui s'étaient passées dans sa vie, tu vois. Donc, je me dis... Ah, bah, écoute, c'était limite, on se regardait, on se dit... Bon, bah, en fait, c'est bien ensemble. Ça nous fait pas de mal, quoi. Donc, du coup, on est partis là-dessus. Et puis, à un moment, j'ai pris Isia un peu plus en pension complète, en fait. Donc, plus seulement pour des balades, parce que là, tu l'avais, en fait, pour des... Bon, là, je l'ai montée juste de temps en temps. Voilà, j'avais même pas en DP ou quoi. Tu dépannais. Et là, en fait... Ouais, tu dépannais, en fait, la propriétaire. C'est ça. C'est ça. Et en fait, la propriétaire, comme elle avait trois chevaux, ça faisait beaucoup en termes de gestion, que ce soit financière ou autre. Et du coup, elle a commencé à dire, bah ouais, bah, Isia, je vais lui trouver un cavalier ou, tu vois, une... Enfin, voilà, que quelqu'un la prenne en pension, parce que là, je peux plus, quoi. Et du coup, moi, je l'ai prise en pension plus pour qu'elle reste aux écuries et que... Enfin, qu'elle s'en aille pas, en gros. Pour que Isia ne s'en aille pas ? Voilà, parce qu'il y avait plus de chance... Que la propriétaire ne s'en aille pas. Non, non, la propriétaire, elle restait, mais si tu veux, c'est qu'il y avait plus de chance qu'en fait, Isia soit envoyée chez un cavalier pro, en gros. Parce qu'il faut savoir qu'Isia, en fait, si tu veux, de base, sa maman, elle tournait dans des compétitions assez élevées en obstacles. Je ne sais plus si c'est 140, 145, enfin des trucs comme ça, enfin bref. Voilà. Et la propriétaire, en gros, avait comme objectif, avait acheté Isia dans l'objectif de faire du concours d'obstacles. Ouais, donc, la solution de, je l'envoie chez un cavalier pro pour de la valorisation pour du travail, et qu'il me la renvoie d'ici trois mois, entre guillemets, clé en main, était une option qui était envisagée, quoi. C'était ça, en fait. Donc, moi, je lui ai dit, bah, écoute, enfin, voilà, moi, j'avais pas trop envie de la voir s'en aller, la jument. J'avais peur aussi... Tu t'étais bien attachée, quand même. Oui, bah, on va pas se l'avouer, mais voilà, c'est pas grave. Tu sais, c'est après que tu te dis, ouais, bon, vas-y, fallait pas non plus, on était les seuls à pas le savoir, tu vois, c'est un peu ça. Je suis pas attachée, t'es le seul à pas le savoir, tu vois, c'est un peu le truc, ça me fait penser à la traîne qu'on entend, c'est exactement ça. Et du coup, oui, j'avais déjà, d'un, j'avais pas envie de la voir partir, c'était une certitude, et de deux, j'avais peur qu'on la casse, parce qu'elle sortait quand même, faut se dire, là, on est même pas à... ça fait même pas six mois qu'elle est revenue au pré pour une vie normale, alors qu'elle sortait de neuf mois de convalescence plutôt lourde, sur des pathologies plutôt lourdes. Donc j'avais honnêtement extrêmement peur aussi que les gens ne voient chez elle que ses capacités, et veuillent, tu vois, et veuillent exploiter ses capacités sans se soucier de ce que son corps pourrait encaisser une fois de plus, quoi. Chose qu'on retrouve quand même chez beaucoup de chevaux de sport. Voilà. Où tu l'achètes en partie pour les papiers, tu l'achètes parce que justement, les parents ont des grosses capacités, tu l'achètes parce qu'il a un bon coup de saut. C'est ça. Et Isia est très belle. On l'achète avec un objectif. Enfin, voilà. Enfin, ça fait très objectif de dire ça, Isia est très belle. Disons que, on va dire que sportivement, elle renvoie quelque chose où tu dis, ah, elle a des capacités quand même, la bestiole, même, tu vois, visuellement, au niveau dressage, de ce qu'elle sort en allure, même naturellement et tout, il y a vraiment quelque chose, quoi. Elle dégage vraiment quelque chose. Donc, c'est vrai que tout de suite, je me suis dit, bon, après, si elle va chez un cavalier pro et tout, enfin, voilà. Bref, ça m'a stressée un peu. J'ai dit, non, mais je la prends en pension complète, vas-y. Je suis en train de me dire, ah là, vas-y, Émy, c'est bon, t'as mis un pied dedans, tu voulais pas racheter un cheval, tu voulais plus avoir un cheval à charge, tu te retrouves drôle. Bon, certes, avec une pension complète, c'est pas pareil, mais c'est comme si t'avais un cheval. Donc, je me dis, bravo, c'est une riche idée, quoi, en fait. En soi, oui, pension complète, tu es moins responsable du cheval. Si tu la veux plus, tu arrêtes le contrat, t'as beaucoup moins d'engagement que quand tu achètes un cheval, ou si un jour tu le veux plus, bah, il faut le revendre. Voilà. Bon. Comme moi, moi, je suis nulle pour ça, hein. Soyons très clairs, moi, une fois que j'ai acheté un cheval, il va finir ses jours avec moi, c'est fini, quoi. C'est mort. Mais je pense honnêtement que la majorité des auditrices de ce podcast sont comme ça, quoi. J'imagine bien, tu vois, c'est totalement ça. Et donc, au bout d'un moment, en fait, forcément, la propriétaire a eu d'autres opportunités de travail, etc., et a décidé de quitter les écuries. Donc, elle me dit, bah, écoute, je vais prendre Isia, j'ai envie de la faire valoriser chez un cavalier qui fait du concours, parce que moi, personnellement, je ne fais pas de concours, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, en fait, voilà. Moi, je suis dans le travail du cheval, mais sur d'autres plans, en fait, c'est pas forcément un objectif pour moi d'aller en concours. Et donc, du coup, je le comprends, et au fur et à mesure, je dis, ouais, ok, d'accord. Et au fur et à mesure des jours, je commence à me dire, bah, pendant le mois de préavis qu'elle a, forcément, avant de quitter la pension, je commence à me dire, ah, purée, en fait, elle va partir. Ah, ouais. Puis au début, je me dis, ah, bon, c'est pas grave, Amy, bon, tant pis, quoi. Puis, ah, ça commence à me travailler, je sens que ça me travaille, tu vois. Et je devais partir en Alsace pour le stage de fin d'année des comportementalistes équins du Manimalis, parce qu'il y a un stage en présentiel pendant une semaine, donc, avant que je parte, vraiment, genre, la semaine d'avant, le jeudi, je crois, un truc comme ça, genre, la propriétaire, je lui dis, vas-y, j'y vais une bonne fois pour toutes, je ne veux pas avoir de regrets, donc je vais voir la propriétaire, je lui dis, écoute, je sais que c'est pas dans ton optique de la vendre, mais si jamais, moi, je l'achète. Et elle me dit, ouais, mais non, je dis, non, 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 je dis, non, mais me dis rien pour le moment, je dis, je te lancais l'info, prends en note pendant quelque temps, j'ai dit, là, je pars de toute façon faire un stage en Alsace, donc on se revoit après, si tu veux, et on en reparle, et comme ça, tu as le temps de méditer là-dessus et tout, tu vois. Oui, parce qu'elle avait l'intention de la garder, cette jument, en fait. À la base, elle voulait la valoriser, mais en même temps... que ce soit sous tous les aspects, forcément, et elle avait, dans les trois chevaux, elle avait une plus jeune aussi qui allait avoir trois ans et quelques, donc qui allait bientôt être débourrée, etc., tu vois. Donc, Isia, c'était plus dans l'optique, ouais, de faire du concours, là, maintenant, quoi. Chose que Isia, après tous les bateaux qu'elle a engagés, et puis le... Enfin, voilà, il fallait de la tente pour que son corps se remette et tout, ben, forcément, c'était pas tout de suite, tout de suite, non plus. Donc, j'ai dit, bon, je tente, en fait, j'ai dit, tant pis, au moins, je l'aurais balancé, j'ai dit, je vivrais avec la conscience tranquille, voilà. Et elle me rappelle, genre, le soir même ou le lendemain, en me disant, non, mais attends, faut qu'on se voit avant que tu partes. Je fais, oula, je fais, ok, d'accord, d'accord, très bien. Je fais, oui, oui, ben, vas-y, ok, le lendemain. Et en fait, elle me dit, ok, ben, j'accède de te la vendre, voilà. Elle me dit, bon, ben, par contre, tel tarif, prix d'un cheval de sport, bref. Et je lui dis, ben, ok, ok. Et puis, bon, je vais pas réfléchir beaucoup, je lui dis, ok, je la prends, parce qu'en fait, je la, voilà. Donc, j'ai acheté un cheval de sport pour faire du loisir. Ne faites pas ça, en fait, ça n'a pas grand intérêt. Ben, je sais pas, non, je pense pas, je serais pas aussi radicale, moi, tu vois. Je serais pas aussi radicale, parce que des fois, t'as quand même... T'as quand même des chevaux de compétition, tu vois, qui sont élevés, enfin, qui sont nés, qui sont élevés dans une certaine optique, qui, potentiellement, ont eu un suivi santé plus avancé qu'un cheval de loisir. Donc, voilà. Tu vois, je pense que cette jument, si ça avait été vraiment une jument de loisir, elle aurait peut-être pas eu les soins qu'elle a eus pour cette indignite. Ouais, non, je pense pas. Je pense pas. Elle aurait pas eu les mêmes soins, tu vois, elle aurait peut-être pas eu les mêmes choses. Elle aurait pas eu la même attention. Je pense que c'est des chevaux... Non, et puis, c'est des chevaux qui sont quand même... Enfin, tu vois, t'as un programme d'élevage, donc si le programme d'élevage est bien fait, c'est un gros si. Si le programme d'élevage est bien fait, les parents sont bien sélectionnés. Alors, là, comment dire que, Issa, c'est pareil, il y a une histoire atypique parce que le père, il s'est sélectionné tout seul. En fait, si tu veux... Non, mais voilà, tu vois. Oui, oui. Non, mais c'est des juments qui, pendant la gestation, sont quand même suivis. T'as les échographies, t'as une alimentation qui est adaptée. L'alimentation du poulain, de la mère, au sevrage sont en général plus suivis que chez des chevaux de loisirs. T'as de la vermissugation qui a été faite, c'est-à-dire, enfin... Donc, c'est pas forcément un mauvais bail de se dire, je vais acheter un cheval de sport pour en faire du loisir. De toute façon, moi, comme je disais, dans cette histoire, bah, en final, rien n'était prévu, rien ne s'est passé correctement. Mais, eh ben, voilà, du coup, je me retrouve... Je me retrouve, bah... Par la force en plus du destin, je me retrouve à signer sans le vouloir, sans l'avoir choisi, les papiers d'Isia, à peu près, au même jour où Java était partie, en fait, un an plus tôt. Ouais. Donc, tu te retrouves propriétaire d'une jument, un an après le décès de Java, alors que t'avais dit, j'aurais pu... Ah ouais, et puis j'étais catégorique, vraiment, tu vois. Ouais, non, mon conjoint et même mes potes, c'était, ah non, 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 mais moi, j'en reprendrais parce qu'ils étaient là, ouais, mais peut-être tu pourrais prendre, genre, un poulain, ou quoi, j'étais, ah non, 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 je prendrais... Non, là, je n'aurais pas de cheval, je suis pas prête, j'ai pas envie, je veux pas m'investir, et là, tu regardes, et là, j'étais... Je me souviens, le lendemain, après avoir signé les papiers, je me suis retrouvée devant le prêt à la regarder en me disant, ben voilà, voilà, toi et moi, on est liés pour la vie, maintenant, voilà, en fait, voilà. Voilà, du coup, c'est le moment où tu... C'est le moment où tu rentres et où ton conjoint te dit, alors, tu te l'avais pas dit ? Ouais, il m'a dit, oh, je m'en doutais un petit peu, ah, j'ai fait ça, va, hein, c'est bon, moi, je m'en doutais pas, alors laissez-moi dans mon déni total, voilà, laissez-moi dans mon déni, laissez-moi être tranquille, merci, au revoir, c'est bon. Mais même tout le monde, hein, tous ceux de l'écurie m'ont dit, oh, tu l'as acheté, c'est vachement étonnant, j'étais, ça va, c'est bon. Les remarques, c'est bon, en fait, ça suffit, oui, c'est ta gueule, ouais, voilà, laisse-moi dans mon déni, je suis bien, là, j'y étais bien, laissez-moi dans ma bêtise, dans mon déni, dans tout ce que vous voulez, mais laissez-moi-y tranquille, et donc, bref, voilà, je me retrouve donc propriétaire d'une anglo-arabe de 4,5-5 ans, je sais plus, qui me regarde comme ça avec sa tête de nounours en mode, bonsoir, j'étais là, d'accord, ok, coucou, et puis c'est pas comme si, bah, du coup, bah, je n'avais rien, j'avais pas de matos, rien du tout, puisque du coup, j'avais tout, mais taiponné, hein, Java faisait 1m40, Isia faisait 1m70, fait 1m70, donc comment te dire que, bon. Ouais, donc tu te retrouves propriétaire d'Isia à 30 ans, alors que t'avais eu Java à... À 14, ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Parce que... Ça change que c'était la panique à bord ! Mais, ouais, le fait d'avoir un autre, le fait d'avoir un autre cheval, enfin, on peut se dire, bah oui, en fait, t'as déjà eu un cheval, tu es comportementaliste, tu as de l'expérience avec, enfin, t'as quand même eu une jument pendant 16 ans, que t'as accompagnée, il y a eu des remises en question, donc on se dit, bah, d'avoir un deuxième cheval, ça devrait être plus facile. Ouais, et moi, dans mon cas, ça a été, oh, les débuts, ça a été un stress énorme, parce que je me disais, ah, mon Dieu, ah, elle a... Ouais, parce qu'il faut savoir qu'ici, en plus, elle a des trucs bizarres, c'est-à-dire que, genre, la première fois qu'il a plu vraiment et qu'il faisait froid, Isia tapait la pluie. Oui. Ouais, donc... Ouais, encore un cheval de sport dans tous ses... Dans... Dans tous ses stéréotypes... Là, je fais coucou à Pauline d'un cheval à l'autre, qui a sa jument aussi, qui tape la pluie, et ça m'avait fait beaucoup rire quand j'avais vu les stories, parce que j'avais vu ma joueuse, j'étais là, ouais, ok, d'accord, bah, la mienne aussi, en fait, elle tape la pluie. Alors, quand tu dis ça, en plus, les gens, ils te regardent, ils font, elle tape la pluie, oui, oui, elle tape la pluie, oui. J'ai des vidéos où Isia tape la pluie, elle est en colère contre la pluie, parce que ça mouille, c'est désagréable, on a froid, voilà, enfin, bref. Et du coup, ça m'a remis en question sur plein de points, dans le sens où, moi, j'avais un poney avant, donc un poney qui était très rustique, qui n'a pas eu de couverture jusqu'à aller, c'est 28 ans, honnêtement, même, c'est limite, ouais, 28 ans, elle n'a pas eu de couverture, parce qu'elle n'avait pas besoin, elle mettait un poil de peluche et tout, elle n'a jamais eu froid, elle était dehors, automne, hiver, tout ce que tu veux, enfin, voilà, qui n'a jamais eu de problème de santé, qui a toujours eu d'excellents pieds, même pieds nus, enfin, il y avait vraiment, mais tu vois, voilà, et là, je me retrouve avec cette grande jument qui, du coup, ne met pas de poils d'hiver, donc qui se caille les fesses dès qu'il fait un tout petit peu froid ou qu'il pleut, j'ai cette jument qui, du coup, m'a sortie plein de verrues tout autour du nez, parce qu'en fait, dès qu'elle était en, en fait, quand je l'ai eue, elle était clairement, je pense que son organisme, son immunité, etc., tout était hyper fatigué, en fait, tout avait tout donné, je pense, donc elle était en immunité, elle était très, elle n'était pas bien, je pense même que, niveau intestinaux et tout ça, enfin, tu vois, tout ce qui est, flore intestinale, tout ça, enfin, tout était en berne, quoi, tu vois, vraiment, toute la machine était épuisée, je me retrouvais avec un cheval qui est à une ferrure orthopédique, en aluminium, d'accord, on a l'impression que c'est de, les jantes alus et tout, tu vois, enfin, vraiment, le cheval de sport, quoi, et donc, je me retrouve avec tout ça et je la regarde et je me dis, waouh, 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 et donc, je me dis, ok, ben là, il va falloir prendre les choses étape par étape, en fait, c'est parce qu'au début, j'étais un peu en panique, à me dire, à droite, à gauche, à machin, je fais, waouh, waouh, non, je fais, allez, on se recadre, j'ai dit, les pieds, pour le moment, on laisse comme ça, on va voir plus tard, là, voilà, elle n'est pas en souffrance, on va voir ça, là, déjà, j'ai racheté, ben, des couvertures de différents grammages, parce que vraiment, elle a mis zéro, zéro poil, en fait, elle était, on aurait limite dit qu'elle était tendue, alors que non, elle n'était pas tendue, elle a juste mis zéro poil d'hiver, quoi, et pourtant, j'ai essayé, tu sais, juste d'attendre un peu pour la laisser, non, c'est pas possible, parce que si je la laissais, elle était raide comme pas possible, ben, il y avait ça aussi, elle était raide comme un bout de bois, parce que, ben, voilà, dès qu'elle faisait une crise d'aime ou quoi, ben, en fait, tu voyais les raideurs, la fatigue, enfin, elle était un petit peu, enfin, tu sentais qu'elle n'était pas apathique non plus, mais tu sentais qu'il n'y avait pas de jus dans la machine, donc, du coup, ben, déjà, j'ai refait des cures pour travailler toute la flore intestinale, pour lui refaire une flore intestinale, j'ai ensuite fait étape par étape, pareil, pour pas la se mater de 37 compléments différents pour que ça marche, en fait, j'avais essayé plein de trucs pour ses verrues, et au final, bon, rien ne marchait, et en fait, quand je lui ai fait la cure, mis la mocha, en fait, de Tech Immune, plus les CMV aussi, que j'ai aussi intégré des CMV, puisqu'elle n'avait rien, en fait, comme ça, donc, j'ai vraiment tout repris étape par étape, on a refait une flore intestinale, on a introduit des CMV, on a introduit la cure de Tech Immune, les verrues ont disparu en trois semaines, mais vraiment, alors que c'était infesté, c'est disparu du jour, enfin, vraiment impeccable, donc, j'ai dit, ah, ok, d'accord, donc, déjà, tu vois, ça m'a permis aussi de, ben, j'ai testé, j'ai essayé des choses, comme on dit, il faut essayer, faire des essais-erreurs, et c'est comme ça que, ben, j'ai fait en entonnoir, en fait, comme ça, et j'ai réussi à trouver, ben, ce qui lui correspondait à elle, comment la couvrir de manière efficace pour elle, parce que, voilà, je dis, ça, c'est pareil, je sais qu'il y a des chevaux, moi, j'ai jamais couvert Java ou à peine une imperméable, ici, il faut vraiment que je couvre, voire limite sur couvre un tout petit peu, voilà, pour qu'elle ne soit pas raide, qu'elle soit confortable et que tu sentes que ça ne l'a pas atteinte, quoi. Voilà, et du coup, en faisant des essais, ben, là, on a trouvé un équilibre, et comme là, ça allait mieux au niveau santé, là, je suis passée sur la transition pieds nus, ça fait trois mois, où on m'a dit que non, parce que, ben, elle était née avec les pieds plats, on m'a dit que non, elle ne pourrait jamais, genre, avoir un pied normal, que, enfin, bref. Bon, ça, tu t'en rendras compte, ça ne fait pas longtemps, du coup, tu as passé pieds nus, là, trois mois, tu y es ? Ouais, quatre mois, ouais, je crois qu'on est à trois, quatre mois, ouais, un truc comme ça. Quatre mois. Bon, ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut toujours le coup d'essayer le pieds nus. Ben, écoute, déjà, moi, ici, j'ai la chance, c'est que, déjà, elle a retrouvé pas mal de concavités au niveau de la sole, et elle n'a vraiment aucune sensibilité au niveau du pied, elle a une sole qui est quand même vraiment costaude par rapport à ce que pourrait l'être, enfin, sur un cheval de ce type-là, on pourrait être sur vraiment un pied, tu sais, beaucoup plus sensible, etc., et au final, elle, non, elle a vraiment des très, très bons pieds, et du coup, j'ai pris des renseignements auprès de plusieurs podologues différentes, de plusieurs personnes, parce que je ne voulais pas un seul avis, en fait, je voulais vraiment voir si tout se recoupait un peu, suivant ce qu'on me disait, quoi, retrouver quelque chose d'à peu près cohérent, et en fait, là, je me suis formée, moi aussi, un petit peu pour pouvoir suivre le plus possible aussi le parage, tu vois, pour optimiser, on va dire, pour que je ne puisse pas faire venir quelqu'un toutes les semaines ou quoi, voilà, parce qu'elle avait vraiment la pince, en fait, elle avait un trop plein de pinces, quoi, en fait, vraiment, qui donnait une palme, donc qu'il fallait regagner du talon et éviter que la pince ne prenne trop, donc du coup, bah, toutes les semaines, je remettais son petit coup pour être sûre, machin, et tout, et en fait, là, déjà, elle a retrouvé un pied qui ressemble déjà plus à un pied fonctionnel, en fait, du coup. Oui, pas forcément un joli pied, mais un pied fonctionnel. Oui, c'est ça. Dans ton étape par étape, donc quand même, après, tu avais quand même des connaissances acquises grâce à Java et grâce à ton métier de comportementaliste, donc là, tu t'es dit, ok, alors j'ai un nouveau cheval, alors le étape par étape, ça a été la flore intestinale, l'immunité, l'alimentation, et les pieds. C'est ton protocole, en gros, que tu t'es dit, bah voilà, avec les connaissances et les compétences que j'ai acquises pendant les 15 dernières années. C'est ça. En fait, après avoir passé la... Enfin, flore intestinale. La première étape de la grosse panique, j'ai dit, Amy, t'as quand même, comme tu dis, des compétences, et ce que m'a donné Java, surtout aussi, durant toutes ces années, je trouve, c'est la curiosité, l'envie de savoir par moi-même aussi. Donc, tu vois, un peu comme toi, parce que je me retrouve souvent dans tes podcasts, quand tu parles, ah bah ça, ça m'intéressait, du coup, je me suis formée, ou j'ai regardé des formations, ou j'ai lu des livres, j'ai acheté des choses, et je fais pareil, je suis boulimique, un peu de ce genre de choses. Donc, oui, j'avais beaucoup de connaissances que j'ai, du coup, réorientées un petit peu sur le Cadicia, où par exemple, j'ai cherché beaucoup de choses sur Lyme, beaucoup d'études, de ce qui se faisait, de ce que ça pouvait donner, des symptômes qu'il pouvait y avoir, de comment on pouvait ressortir la maladie, du suivi véto qu'il fallait faire, etc., pour tout, voilà, essayer, comme tu dis, de me remettre un espèce de protocole pour prendre un point de départ, en fait, puisque là, j'étais au milieu de, bon, il y a plein de bordel, en gros, il y a une boule de nœud, par où j'attaque ma pelote, voilà, par où, quelle boue je prends, et pour moi, c'était l'interne qui avait besoin en premier, bon, à savoir qu'aussi, entre-temps, bien évidemment, il y a eu l'ostéopathe, il y a eu tout ça, j'ai fait intervenir d'autres pros là-dessus, mais voilà, il y avait, j'ai dit, bon, je vais quand même passer d'abord par l'intérieur, en fait, du corps, et pour moi, la flore intestinale, bah, c'est quand même quelque chose d'hyper important, et qui, je me doutais qu'avec les 9 mois de boxe, le retour à l'herbe, le vermifuge, les traitements médicaments, le stress, exactement, je me disais, bon, ça, ça doit être en très piteux état, donc on va commencer par là, en fait, pour déjà apporter du confort à ce niveau-là, et après, du coup, bah, j'ai continué, parce que ces verrues-là, moi, clairement, je voyais à peu près, enfin, ça m'indiquait à peu près d'où ça venait, donc je me doutais un peu, j'ai fait des trucs à l'extérieur au début, puis après, je dis, non, mais c'est l'interne, c'est pareil, enfin, c'est dû à un ensemble qui vient de l'intérieur, quoi, en gros, c'est le corps qui... Ces verrues, c'est vrai que c'est un problème d'immunité, c'est une carence en certains minéraux. C'est ça. Ça vaut le coup d'essayer par là. Bah, du coup, j'ai dit... Ça vaut le coup d'essayer par là, tout en vérifiant avec le vétérinaire si c'est bien des verrues, si c'est pas des sarcoïdes. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, avant de l'acheter, elle avait ces petites verrues qui étaient apparues, et du coup, la propriétaire avait fait venir le veto et m'avait dit, bah, non, non, il n'y a pas de sarcoïdes, c'est vraiment des petites verrues, voilà. Et donc, du coup, j'ai mis ça en place, les verrues ont disparu, je me suis dit, ok, d'accord, donc déjà, ça, je... Ça, ça marche, c'est ok, c'est bon, d'accord, on fera des cures d'immunité quand... Voilà, soit à chaque changement de saison, parce que elle, j'ai remarqué que oui, les changements de saison, ça avait tendance à lui foutre des grosses calottes, forcément, avec tout ce qui vient avec, quoi. Le temps, c'est très dur pour elle, voilà, qui fait super froid, qui fait... Voilà, si elle n'est pas... Si elle n'a pas toutes les conditions réunies, voilà, là, tu vois, par exemple, cette nuit, c'est bête, il a fait moins un, bah, cette nuit, je lui ai mis 200 grammes sur le dos ce matin, elle était nickel. Oui, même si, du coup, c'est une jument totalement différente de Java, et donc, qui demande à être traitée comme un individu totalement différent de tous les autres, t'as quand même eu, grâce à ton expérience de propriétaire, comme tu dis, un espèce de protocole, on va dire. Oui. Une manière de penser, une manière de réfléchir, une manière de prendre le problème. Une manière où tu es logique. Où je ne sais pas toi, mais tu te dis un peu, bah, c'est mon cheval, donc c'est à moi de prendre des décisions, en fait. Donc, en fait, à un moment, il faut que je parle d'un côté ou d'un autre, mais il faut que je fasse un truc, tu vois. Oui, mais t'as quand même eu des connaissances et des compétences qui font que ça t'a permis de te dire, OK, je vais attaquer par là. Oui. Et le par là me semble très logique. Et après, on adapte au fur et à mesure. On part de l'interne, on va vers l'externe, et on adapte au fur et à mesure. C'est ça. Ah, ici-à. C'est ça, exactement. À l'individu ici-à, quoi. Et à côté de ça, j'ai arrêté totalement de la montée aussi. Voilà. Ça a été, de ma part, c'était pour moi, on s'attaque à un gros morceau, parce que je pense que les cavaliers se rendent pas, ou les propriétaires, enfin, peu importe, se rendent pas assez compte de combien ça secoue le corps, toutes les modifications qu'on apporte, toutes les choses qu'on modifie quelque peu, que ce soit un jeu de complément, travail ostéopathique, que ce soit le travail sur les pieds, ça demande beaucoup au corps, en fait. Mais rien que de refaire, rien qu'une flore intestinale qui doit s'adapter, c'est pour moi, pour le corps, alors, ça peut se passer très en douceur, mais c'est vrai que ça peut, en même temps, perturber le cheval. Oui. Ça peut potentiellement te mettre en danger, quoi. Un cheval qui, un jour, tu viendrais introduire un nouveau complément qui a un petit peu mal au ventre. Tu sangles un peu fort et... Oui, peut-être un revoir. Tu sangles un peu fort et paf, tu te prends un coup de pied, quoi. C'est des signes auxquels il faut être attentif. Quand tu travailles sur l'interne, ça va jouer sur l'externe. C'est ça. Puis, pour moi, j'estimais que ça faisait même pas encore un an qu'elle venait de retourner au pré, etc. Enfin, on va dire dans une vie normale, entre guillemets. Donc, pour moi, en fait, j'étais là, bon, attends, le corps, déjà, en un an à peine, vu tout ce qu'il a encaissé, là, il faut qu'on reprenne doucement. Et là, le but, elle a 4 ans et demi, 5 ans. C'est pas... Enfin, voilà. C'est pas le but de secouer tout maintenant, quoi, en fait, en gros, de monter dessus, de faire des trucs. On a le temps pour ça. Enfin, moi, personnellement, j'avais le temps. J'avais pas d'objectif dans l'urgence de son âge, par exemple, parce que je sais que, ben, des fois, t'as des cycles, les cycles jeunes chevaux, ou des... Voilà. Ben, si t'avais des compétitions... Voilà, exactement. Mais là, tu les as pas. Et après, je veux quand même... C'est un avis très personnel, mais il y a très, très peu de personnes qui ont vraiment cet impératif d'objectif. Oui. Tous les cavaliers, tous les cavaliers amateurs, faut arrêter. Aucun n'est obligé de faire des cycles jeunes chevaux. Non, mais c'est une certitude. Aucun n'est obligé de les faire. Je mets peut-être un bémol sur les cavaliers professionnels qui vivent de ça. Ça rajoute une contrainte financière qui, en effet, peut être importante chez certains. Et encore que, je pense que s'ils remettaient en question le mode de fonctionnement, le mode de valorisation des chevaux, pourraient se libérer de cette contrainte. Oui, ce serait pas mal. Mais la contrainte de se dire... Ouais, mais la contrainte de se dire « En fait, il faut que mon cheval soit prêt pour les cycles jeunes chevaux. » Et il faut arrêter. Non, mais tu vois, moi, du coup... Il faut arrêter de se dire... Ah ouais, non, mais de toute façon, moi, je suis totalement d'accord. Je veux dire, toi, tu l'as pas. Toi, tu l'avais pas déjà. Moi, j'avais rien, en fait. J'avais pas... Comme j'avais pas d'objectif, déjà, d'acheter un cheval, j'avais pas d'objectif parce que j'ai des chevaux au travail à côté. Donc, si tu veux, c'est pas... Je me suis même pas dit, tu sais, je vais acheter un cheval pour être un peu ma vitrine aussi pour montrer mon travail, tu vois, par exemple. Oui. Et sur le moment... Bah non, parce que tu l'avais. Voilà. T'en avais d'autres. C'est ça. Donc, en fait, je me suis dit... Bah non, non, non. Donc, je me suis dit... Non, mais attends, on va prendre le temps. Et puis même là, on se rend pas compte de la pression sociale autour de ça. Parce que moi, j'ai eu très, très souvent la remarque de... Mais pourquoi tu la montes pas, en fait ? Oui, en plus, t'as acheté une jument débourrée, tu la montées ? Oui, de sport. Donc, en plus... Tu l'as acheté, t'as arrêté de la monter. Oui, voilà, c'est ça. On m'a dit, ah, mais t'as acheté un cheval pour arrêter de monter dessus. Bah, je fais, ouais, c'est un peu ça, en fait. Mais on fait d'autres choses. Oh ouais, mais bon, à pied, c'est pas vraiment faire quelque chose. Bah si, en fait. Enfin, s'il vous plaît, ouvrez les yeux sur ça aussi, par pitié. Parce que du coup, à côté de ça, bah, j'ai quand même travaillé des choses parce que Isia, elle avait des problématiques de frustration avec la nourriture. Elle savait pas du tout gérer ses émotions face à la nourriture. Elle pouvait devenir extrêmement agacée. Enfin, voilà, elle se contrôlait pas. Puis Isia, c'est un très, très gros, je le répète, parce que ça paraît tout bête, mais c'est vrai, c'est un gros modèle, mais avec... C'est un gros bébé. C'est-à-dire que vraiment, c'est la mentalité d'un bébé, mais dans un corps de cheval qui est immense et hyper costaud, hyper puissant, quoi. Donc, tu vois, des fois, genre, je me promenais dans le pré et puis j'allais voir je sais pas quoi, elle me suivait et puis d'un coup, t'entendais, tu la voyais partir en coup de tussaut de mouton dans tous les sens. Tu te dis, bon, OK, alors on va essayer de ne pas être à côté trop près quand même. Enfin, tu vois, elle avait pas de gestion de son espace à elle, elle avait pas de gestion de sa proprioception, elle avait aucune proprioception, dû, je pense, au fait qu'elle soit restée très longtemps en boxe pendant une période plus l'effaire qui, vraiment, je pense qu'elle savait pas où elle posait les pieds parce que vraiment, elle avait une proprioception au début pour te dire mon ostéo, au début, elle a eu peur qu'elle soit ataxique donc on avait fait des tests et tout, je dis, ah non, non, elle est juste pas douée de ses pieds, t'inquiète pas, vraiment, c'est juste, voilà. Moi, j'ai une question sur la pression sociale parce qu'il y a une question qui peut venir, tu vois, de, t'as perdu ta jument et un an après, t'en rachètes une. Oui. T'as perdu Java et un an après, t'en rachètes une. Est-ce que tu as eu, alors t'as dit que ton entourage avait été ultra compréhensif genre que ton entourage t'aurait presque dit pourquoi te l'as pas racheté plus tôt ? Oui, c'est ça. Mais est-ce que t'as eu, est-ce que t'as eu des remarques ou est-ce que t'aurais un message à passer aux personnes qui perdent un cheval et qui rachètent un, entre guillemets, rapidement derrière ? Est-ce que t'aurais un truc à péter sur ça ? Parce qu'on a, on est beaucoup à se dire, ah là là, t'as vu, elle la rachète déjà. Oui. Non, et puis tu peux te dire, ah puis... Qu'est-ce que t'aurais à dire à ces personnes-là ? Elle a déjà oublié Java. C'est un peu ça. Alors moi, j'ai eu la chance, je pense, d'être entourée, enfin j'ai un entourage qui est quand même assez sain. Et je le dis parce que c'est important parce que je l'ai choisi aussi. voilà, j'ai évincé des gens qui me semblaient toxiques ou qui ne m'apportaient pas quelque chose de positif ou qui... Voilà, j'ai fait un choix à certains moments de ma vie, à 30 ans d'autant plus parce que, voilà, la vie a fait que, je ne sais pas, mais quand les gens disent la crise de la trentaine ou quoi, oui, oui, je suis assez d'accord, moi ça a été période charnière vraiment en termes de choix, de tout. Donc je pense que concernant mon entourage, en fait, ça n'a pas été ça parce que du coup, voilà, j'ai un entourage qui est sain, qui est soutenant, qui est valorisant, enfin tu vois, qui est vraiment dans cette vibe-là, en fait. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est qu'en fait, on est les seuls à savoir si c'est le bon moment et quelles sont nos envies, nos besoins et les choix qu'on a à faire par rapport à notre vie, en fait. et si les gens sont entourés de personnes saines et de personnes qui leur veulent du bien, il n'y a pas à avoir ce genre de remarques, en fait. Si tu as ce genre de remarques, c'est qu'est-ce que cherche la personne à te transmettre comme message derrière cette remarque, en fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que, tu vois ? Et c'est là où je me dis, c'est là le problème, en fait. Le problème, il n'est pas à quel moment tu reprends ton cheval, le problème, il est, mais pourquoi tu as ces personnes-là dans ton entourage, surtout ? Je pense. OK. Donc toi, ce serait ta réflexion de dire, mais pourquoi, en fait, pourquoi tu laisses cette personne te dire ça ? Oui. Pourquoi tu acceptes ça de cette personne, en fait, et quel est le message derrière qu'elle essaie de te transmettre ? Alors peut-être que pour elle, ça paraît comme ça, et je l'entends, j'entends, ça se comprend, mais je pense que le deuil, on le vit tous d'une manière différente et qu'en fait, personne ne doit nous dire comment vivre son deuil ou quoi faire après le deuil ou tout ça, en fait. C'est tellement personnel, c'est tellement intime. Je pense que même on ne peut pas, même tu vois moi, quelqu'un qui a perdu son cheval potentiellement de la même manière à peu près que Java, je ne pourrai jamais comprendre son deuil et il ne pourra jamais comprendre le mien parce que ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas le même vécu, ce n'est pas les mêmes expériences. Donc du coup, je ne me sens personne pour juger du deuil de quelqu'un d'autre et donc des choix qui vont en découler en fait, tu vois. Et je trouve ça triste que des gens du coup se permettent ce genre de remarques. En fait, tu te dis à mon avis, c'est toi qui ne va pas bien dans ta vie, je pense. On pourrait mettre ce jugement-là. C'est ça, je pense que le problème, il est chez toi, pas chez moi. voilà. Je suis d'accord avec toi de se dire mais même nous en tant que personnes extérieures, tu vois le moment où on se dit là, Émilie, elle reprend déjà un cheval. Quand on se le dit de cette manière, on devrait se dire oula putain, attends, pourquoi tu penses pas, pourquoi tu penses ça comme ça et pourquoi tu penses pas putain, trop bien, Émilie, elle reprend un cheval. c'est ça. Tu vois, en fait, c'est fou parce que moi, je te dis, ça a été que l'année de mes 30 ans ou même niveau personnel, en fait, j'ai pris une claque et j'ai avancé sur plein de choses mais de ce style-là, en fait, de ne pas interpréter ce qu'on dit, de savoir ce qui se cache derrière ce que les gens peuvent te dire, de savoir dire non, c'est bête, mais de savoir dire non, il m'a fallu 30 ans pour ça, de me concentrer sur mes choix à moi et d'arrêter aussi de me concentrer sur ce qui se passe chez les autres, ou du moins d'arrêter de juger ce qui se passe chez les autres. Et c'est pas facile et d'autant plus avec le cheval où c'est un milieu extrêmement jugeant et où tout le monde se permet de te donner son avis parce que tout le monde a son expérience et que tout le monde sait mieux que tout le monde et que si et que ça et que... Et je le vois, j'avais une cavalière que j'ai connue dans une écurie qui avait peur de déférer son cheval de derrière, des postérieurs, en fait. ça peut sembler rien du tout mais en fait c'était une écurie de compète et les autres vraiment l'ambiance, le climat social faisait qu'elle était vraiment en charge mentale etc. C'était beaucoup trop ne serait-ce que de déférer son cheval derrière par rapport aux candiratons, aux choses et tout. Et les gens peuvent se dire c'est du bon sens bah ouais mais le bon sens on n'a pas tous le même et la bienveillance il y en a beaucoup qui ne l'ont pas en fait et la compassion aussi surtout dans le monde équestre et c'est bien triste du coup. Alors je trouve que ça ferait un bon mot de la fin. Ouais hein ! En mode Daïlaï Lama comme ça là ! En mode Émilie Daïlaï Lama Aimez-vous les uns les autres bordel de merde ! Non mais c'est vrai que c'est un peu ça de se dire bah en fait il y a deux choses ultra importantes dans ce que tu viens de dire au sujet d'Isia c'est de se dire bah en fait chaque deuil comme dit est différent donc chaque achat de cheval est différent C'est ça Et ça sert à rien de les juger Non chaque pourquoi a son Ça sert à rien de les juger Chaque pourquoi a son parce que et c'est comme ça en fait et c'est pas grave C'est ça Et et l'autre point ultra intéressant c'est de se dire bah ok aucun cheval n'est pareil Ouais clairement Donc le fait d'en avoir eu un le fait que ce soit ta deuxième jument que tu aies énormément de connaissances et de compétences par ton expérience avec Java et par ton expérience professionnelle fait que quand même tu peux traverser des émotions qui sont pas facées Exactement On reste des humains et en fait on reste avec nos doutes et notre notre peur et tout ce qui s'ensuit en fait Et le troisième petit point c'est quand même le protocole que tu as mis en place de dire bah ok attends stop on va commencer par le plus basique la digestion du cheval Oui enfin son son gros intestin Son deuxième cerveau et son deuxième cerveau et au fur et à mesure on va construire un truc parce que on a le temps de le construire et je suis pas obligée du jour au lendemain de passer mon cheval du boxe auprès de le déférer de lui donner une autre alimentation d'arrêter de le couvrir de enfin voilà on est pas obligé de tout faire du jour au lendemain on peut s'adapter au cheval Ouais c'est ça sans pression en fait il faut à un moment il faut décider de lâcher prise et de se dire bon ok je fais les choses pour nous deux pour elle pour moi et en fait je fais pas les choses pour les autres ou pour les attentes des autres et donc du coup bah en fait on arrête de se stresser on fait les choses dans l'ordre et c'est pas grave et je pense que oui c'est ça que m'a apporté l'histoire de Java c'est que malgré la panique ça a su remettre de l'ordre beaucoup plus rapidement je pense que si ça avait été mon premier cheval peut-être surtout ça demande quand même un temps d'arrêt de la panique ouais le premier mois ça a été ça je suis allée devant le pré j'étais là ah non je vais pas bien allez c'est pas grave on verra demain allez c'est ça et je vais me poser et je vais reprendre mon expérience c'est ça ça a bien se passé on va y arriver allez en avant et bah écoute merci beaucoup de ton partage bah merci à toi c'était très cool c'était vraiment très sympa bah oui ouais non c'était vraiment sympa je pense qu'il y a vraiment plein de choses à réapprendre donc merci d'avoir osé le d'avoir osé le faire en public bah y'a pas de soucis je pas forcément facile je pense que tout est bon à partager puis quand voilà quand on est en accord avec tout ce qui s'est passé avec tout ce qu'on a vécu si ça peut aider en fait d'autres personnes à qui ça arrive parce que c'est quand même quelque chose de particulier et quelque chose où on sait pas vers qui vers quoi se tourner en fait parce que c'est trop particulier bah je pense que des fois d'entendre juste un podcast où quelqu'un dit un peu la même chose ou ce que tu penses ou ce qui se passe dans ta vie et ça te permet de juste souffler de dire ah putain je me sens moins seule d'un coup la vache quoi ça fait du bien je suis pas seule et du coup si jamais je tiens à dire ça peut-être aussi en mot de la fin si jamais les gens ressentent le besoin de venir discuter de quelconque sujet ou quoi je suis disponible en AMP il n'y a pas de problème pour échanger ou pour venir me poser des questions il n'y a pas de soucis je suis open j'allais faire le rappel j'allais faire le rappel que les gens peuvent te retrouver j'allais te demander si c'était ok que les gens viennent ouais je fais mon autopromo vas-y oui 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 c'est ton autopromo t'as totalement raison ton compte Instagram on le rappelle c'est alsane.orthmind et tout le reste tout est toujours alsane.orthmind et c'est quoi tout le reste bah il y a le podcast tout est alsane.orthmind il faudrait que je reprenne parce que ça lui ferait pas de mal et bah même sur ah non Facebook c'est alsane mais après c'est pas c'est pas là où je suis le plus active et TikTok pareil je crois que c'est alsane horsemind si je dis pas de bêtises parce que je suis pas très très douée c'est pas le réseau où je suis le plus je suis le plus sur Instagram c'est vraiment là où on peut me retrouver où je suis le plus active donc Instagram le podcast ouais TikTok et Facebook c'est ça ça fait de quoi te retrouver ouais ça va bah écoute I'm everywhere et bah écoute encore merci merci à toi en tout cas et puis ce fut un plaisir bah bonne bah merci ouais et puis bah bonne bonne fin de journée c'est personne qui nous écoute et puis à bientôt pour un prochain épisode c'est la fin de cet épisode de podcast s'il t'a plu tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi de ton écoute de ton écoute de ton écoute de ton écoute de ton écoute